Vous avez toujours rêvé de filmer votre écran de jeu Minecraft et gratuitement ? Et bah rassurez-vous parce qu'aujourd'hui on va apprendre à le faire avec Wondershare Filmora Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît Premièrement on va reparler des bases et se rendre sur Google Vous allez taper Wondershare Filmora sur Google Ici vous avez le premier lien avec télécharger gratuitement et vous pouvez cliquer dessus Ou bien vous téléchargez la version gratuite pour essayer Ou bien vous achetez directement la version payante qui était juste ici Achetez maintenant et voici les prix Tout est en description donc pas de problème là-dessus Si vous avez des questions vous pouvez nous les poser en commentaire Et donc c'est parti vous cliquez sur télécharger et ensuite vous faites tout ce qu'on vous demande C'est pas très compliqué Voilà je clique dessus pour vous montrer qu'il n'y a pas d'arnaque Le logiciel est juste là Vous installez tout ce qu'il faut et vous vous retrouvez avec une plateforme comme celle-ci Quand vous démarrez Wondershare Filmora Ici vous avez des outils recommandés et notamment l'enregistreur d'écran Vous avez juste à donc cliquer dessus Ça va vous charger cette page qui est très esthétiquement bien réalisé Alors surtout n'oubliez pas de vous connecter C'est plus pratique pour avoir la version payante Si vous l'avez acheté en tout cas Une fois que c'est fait et que vous êtes donc connecté Vous pourrez tout simplement optimiser vos réglages Première étape vérifiez que c'est bien du 1920x1080 Si votre pc ram alors mettez du 1280x720 Ce sera bien plus facile pour vous de filmer Ensuite vous mettez bien plein écran Mais vous pouvez également mettre une fenêtre cible Et cibler uniquement Minecraft Voilà donc pour ça vous avez juste à mettre fenêtre cible Et à cliquer sur la fenêtre Auquel cas ça filmera juste Minecraft Nous on va mettre en plein écran ça va très bien Au niveau du casque je vais garder le casque que j'ai ici Donc c'est bon c'est le casque pour téléphone Et au niveau du micro vous avez le Yeti X Voilà que vous allez pouvoir mettre Alors ou bien vous mutez Donc là c'est pas muté par exemple Et là c'est muté Donc moi je vais pas le muté je vais laisser comme ceci Et ensuite vous appuyez sur le petit bouton rouge Donc vous pouvez lancer Minecraft Donc là c'est bon mon Minecraft est bien lancé Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un paramètre Pour choisir quelle commande va filmer notre écran Donc pour ceci ici vous avez un onglet paramètres Vous cliquez donc sur paramètres Vous choisissez l'endroit où vous voulez exporter votre vidéo Une fois qu'elle sera terminée Et ensuite vous choisissez les FPS Donc vous mettez les FPS La qualité vous mettez optimale Et ensuite vous pouvez sélectionner un minuteur Mettre des petits effets à votre souris Donc par exemple sur les tutoriels Moi je préfère ne pas en mettre Je trouve pas ça joli Après c'est chacun ses goûts Et ensuite vous pouvez mettre un raccourci Donc moi je vais juste mettre un raccourci De démarrer, arrêter le son Bon la vidéo en fait Et voilà Après vous pouvez ajouter une caméra Alors moi j'en ai pas Donc du coup ça va afficher OBS Voilà vous sélectionnez ici votre caméra Pour que ça filme en même temps Et je crois que vous pouvez bouger votre fenêtre Voilà donc si vous avez votre tête Vous la mettez ici C'est plutôt simple d'utilisation Il y a aucun souci avec ça Donc là j'ai mis une étoile Donc ce qu'on va faire c'est que On va tout simplement fermer l'application Et on va appuyer sur l'étoile déjà Pour voir si ça marche Ah là vous voyez ça marche Ça fait 3, 2, 1 Ça met un petit truc Et puis après hop J'ai juste à rappeler sur l'étoile Pour que ça arrête la vidéo Vous voyez elle apparaît juste ici Ok donc là ça filme bien mon Minecraft Avec OBS Et maintenant je vais appuyer sur l'étoile Et donc quand j'appuie sur l'étoile C'est en train de filmer parfaitement Mon Minecraft sans aucun souci Je peux aller sur n'importe quel serveur Donc là je filme avec mon logiciel normal Et avec le logiciel de Wondershare Filmora Et vous voyez que ça marche très très bien Le gros atout de Wondershare Filmora C'est que ça prend pas du tout d'espace C'est à dire que ça bug pas Alors là ça bug parce que forcément J'ai deux logiciels qui filment en même temps Mais si j'arrête d'enregistrer Et vous voyez que je filme qu'avec Wondershare Filmora Et bah là y'a aucun souci Là dites vous que j'ai plein d'ajouts graphiques Donc j'ai des shaders Voilà donc dans shaders j'ai mis un shader Et vous voyez que là mon jeu il est super beau Et que c'est parfait pour faire du Minecraft Voilà donc là on peut faire du PVP Quoi que ce soit Donc bref j'espère que cette vidéo vous a plu Si vous avez d'autres questions Bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Sur ce salut tout le monde C'était l'équipe de Wondershare Filmora A plus